Matériel pour aquarium d'eau de mer, présentation, avis et unboxing en direct, c'est tout de suite. Salut les récifalistes, bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée aux aquariums d'eau de mer. C'est l'épisode numéro 2 de la présentation et construction de mon bac de 250 litres environ en corot dure. Le sujet du jour c'est donc de vous présenter tout le matériel que j'ai choisi pour mon aquarium et c'est le matériel que vous pouvez adapter pour tout ce qui est petit bac. En même temps on verra plein de petits trucs et astuces qui pourront vous être utiles lors de la création de votre aquarium. Juste avant de passer au vif du sujet, j'aimerais remercier tous ceux qui ont suivi la chaîne jusqu'ici, donc merci à vous. J'ai commencé à vous faire des vidéos de plus en plus régulières, objectif maintenant 2000 abonnés. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter les vidéos et à vous abonner bien sûr. C'est entièrement gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Un grand merci d'avance à tous ceux qui le feront. Maintenant passons au vif de notre sujet. Pour commencer cette présentation et l'ouverture de notre matériel, j'ai choisi en premier de vous présenter les ramplades de chez Thunze. J'ai choisi tout le matériel Thunze, tout simplement parce que comme je le rappelle dans la majorité de mes vidéos, pour moi c'est la meilleure qualité et c'est réellement durable dans le temps. Puis vous allez comprendre aussi pourquoi, parce que franchement j'ai eu des sacrées surprises en faisant le déballage. Donc déjà vous pouvez voir, tout est parfaitement emballé. Les câbles, c'est des gros câbles assez longs, donc ça permet de ne pas avoir les câbles trop courts, comme par exemple des ramplades que vous allez acheter en Chine, où le câble va faire un mètre et derrière sur chaque LED, vous pouvez rajouter une rallonge. J'ai choisi ces ramplades tout simplement parce que ce sont quasiment les seules que j'ai trouvées sur le marché qui peuvent se mettre à l'intérieur de l'eau. Donc elles sont submersibles et ça c'est super, c'est encore une innovation de Thunze parce que ça va permettre de faire des magnifiques photos et des magnifiques vidéos. Il faut savoir que le fait qu'elles soient submersibles, il n'y a pas de réverbération. Souvent quand on veut prendre des photos, le problème qu'on va avoir c'est qu'il va y avoir pas mal de lumière au-dessus du bac. Donc il faut souvent mettre une plaque en polystyrène ou essayer d'adapter pour ne pas avoir trop de luminosité dans le capteur et là il n'y aura aucun problème. Donc vraiment c'est super. En plus, leur système de magnète, comme d'habitude, ils sont parfaits. Le réglage, il est extrêmement simple. Soit vous choisissez de le régler avec un multicontrôleur, c'est l'option que j'ai choisi. Soit il y a une autre option et ça c'est encore une innovation technologique de Thunze et juste pour ça je voulais essayer. En fait, il faut savoir que le petit aimant qui est derrière, on peut l'enlever et on peut le mettre contre la lampe. Et en tournant l'aimant, c'est comme ça qu'on va faire le réglage. Donc il y a un capteur à l'intérieur de la LED qui permet de faire le réglage comme vous pouvez le voir sur la vidéo. C'est quand même incroyable. C'est vraiment la première fois que je vois ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai choisi d'en mettre 4 tout simplement parce qu'en coraux durs, il faut plus de lumière qu'en coraux mous. Sinon, les coraux risquent de ne pas apprécier. Je suis sûr d'avoir ce qu'il me faut en éclairage. Maintenant, on va passer au Smart Controller. Donc le Smart Controller 7000, c'est un appareil révolutionnaire. C'est un ordinateur de contrôle, si vous voulez, qui permet de régler tout le matériel sur une seule interface. Ce qui est incroyable dans ce produit et pourquoi j'ai voulu absolument mettre un Smart Controller, c'est qu'en utilisant un certain type de câble, on peut brancher jusqu'à 4 lampes par exemple en même temps, les pompes de brassage, le thermorégulateur. Donc en fait, le thermorégulateur, c'est un petit appareil où on va brancher le chauffage dessus. Et comme ça, étant donné que sur le Smart Controller, il y a une sonde de température incluse, en fait, automatiquement, si la sonde capte que vous avez dépassé par exemple les 25 degrés, si vous avez choisi comme moi 25 degrés pour votre aquarium, ce qui va se passer, c'est que ça va couper la prise directement. Et comme ça, vous n'aurez jamais de mauvaise surprise, parce que souvent, il faut savoir que les thermosondes sont mal réglées et si ça chauffe un peu trop ou qu'il y a un petit problème au niveau du régulateur interne du chauffage, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc là, c'est vraiment important d'avoir ce type de matériel. Encore une fois, tout a été conçu dans une option d'ergonomie. Vous pouvez regarder le colis nickel, ce n'est pas surdimensionné. La boîte s'adapte parfaitement à ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que souvent, j'ai commandé certains produits d'autres marques, il y avait une boîte gigantesque pour une toute petite pompe. Donc là, vraiment, c'est top du top. Comme d'habitude, on peut enlever et remettre le multicontrôleur sur un petit socle. Le socle qui, bien sûr, peut se coller. Donc il y a des bandes adhésives qu'on va coller derrière le socle. Vous pouvez comme ça coller ça là où vous voulez sur votre aquarium et vraiment faire une interface de pilotage optimale. En plus, il va y avoir un petit accessoire où dessus, vous allez pouvoir brancher la sonde. Vous allez aussi pouvoir brancher un petit tuyau, comme par exemple celui de l'osmolateur ou un tuyau pour une pompe doseuse, par exemple, si vous comptez utiliser la méthode baling. Donc vraiment, c'est top du top. J'ai déjà fait la programmation des 4 lampes. Ça va venir très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est vraiment très très simple et très intuitif. C'est un matériel qui me fallait absolument. J'ai donc décidé de le tester pour vous. En plus, comme vous pouvez voir, il y a aussi des prises multi pays. C'est-à-dire que vous soyez en Chine, en Angleterre, aux Etats-Unis. Vous avez la possibilité de changer la prise. Si demain, vous déménagez en Angleterre ou je ne sais où, pas besoin de racheter une nouvelle prise ou de mettre des adaptateurs. Tout est déjà fourni avec. Ils ont mis un câble qui permet de séparer un accessoire en deux. Si par exemple, vous avez 4 lampes LED et que vous voulez mettre en plus dessus, je ne sais pas, par exemple une cellule Moonlight ou une pompe de brassage, sur un seul câble, vous pouvez brancher deux accessoires. Donc ça, c'est vraiment tip top. Pas besoin d'acheter un câble supplémentaire. Il est fourni avec. Donc voilà, c'est du Thunzeu de toute façon. C'est un gage de qualité. Ils ne cherchent pas les économies sur la matière ou les économies sur ci ou sur ça. C'est vraiment, ils veulent vendre de la qualité. Peut-être que le matériel va être légèrement plus cher pour certains produits qu'ailleurs, mais derrière, c'est un produit qui va vous tenir une vingtaine d'années. Alors que certaines marques, vous allez utiliser la pompe pendant 3 jours et ça va vous lâcher. Donc autant partir sur quelque chose d'un petit peu plus cher et encore, même pas forcément, mais que vous puissiez l'utiliser pendant des années. Je vous propose maintenant de découvrir les pompes de brassage. Alors les pompes de brassage, j'ai choisi les 6040 tout simplement parce que ce sont les pompes de nouvelle génération. Alors c'est des pompes que je n'avais jamais utilisées et jamais testées. C'est un système révolutionnaire. Encore une fois, ils cherchent à faire des choses de nouvelle génération, comme toujours, pour améliorer en permanence les accessoires et permettre une évolution dans le domaine du maintien des aquariums récifaux. Vous pouvez voir un petit multicontrôleur intégré. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur les pompes 6105 Eco Plus 002. Le programmateur, c'est la même chose. Si vous souhaitez voir comment ça se règle, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dédiée au brassage, comment installer, les conseils de réglage. Si vous avez des doutes ou que vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour le brassage, vraiment, c'est une vidéo en deux parties que je vous incite fortement à regarder. Donc, vous voyez comment la pompe se compose. Ces pompes contiennent un mécanisme intégré de blocage en cas de marche à sec. La pompe va détecter qu'il n'y a plus d'eau, tout simplement, pour x ou y raisons. Automatiquement, elle va se couper et ça, c'est cool. Ça évite que la pompe ne crame et derrière, qu'il faille aller en racheter une autre. Vous pouvez voir également un petit câble gainé qui va vous permettre de faire en sorte que le câble ne se torde pas et de faire une installation propre. Donc, Tunze, vraiment chapeau pour le produit. Maintenant, on va découvrir un matériel que j'adore, c'est le Comlike Rift Pack 250. Et ça, pour moi, c'est un des meilleurs produits de chez Tunze et tout simplement dans le marché du matériel pour aquarium d'eau de mer. C'est un pack qui se compose d'un écumeur et d'un filtre. Mais ce filtre, il a l'avantage de prendre l'eau en surface. Donc, si par exemple, vous voulez faire un bac de 100 litres ou 200 litres et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une décantation, c'est ce filtre impérativement qu'il vous faut. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir en surface pas mal de débris qui vont s'accumuler et ça, ça ne va pas forcément être bon. Et même des fois, ça peut faire un petit peu de mousse. Donc, en mettant ce produit-là, ça va vous aspirer l'eau de surface et ça va éliminer toutes les petites particules qui flottent. En plus, il est livré avec de la ouate à l'intérieur qui est contenue dans le colis. Donc ça, c'est vraiment cool. Il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Et par la suite, si maintenant, vous n'avez plus du tout de sédiments, vous avez passé votre pic de nitrite, les pierres sédimentent toujours un peu au démarrage de l'aquarium, donc le filtre va les ramasser. Il y a déjà de la ouate à l'intérieur. Il y a une mousse bleue en surface pour enlever les grosses particules et il y a encore un gros sachet de ouate en plus dans le kit. Donc, c'est tip-top. Il y a une crépine qui permet aussi d'aspirer l'eau vers le bas et la crépine permet, si vous avez des tout petits poissons, par exemple des gobiodons, qui ne se fassent pas aspirer. Donc, nickel. Et en plus, comme ça, un débit d'eau pas mal, ça permet même de faire office de pompe de brassage. Par la suite, vous pouvez enlever la ouate et la remplacer par des bactéries sur de la céramique, par exemple, ou vous pouvez utiliser du charbon actif que vous mettez dans une petite chaussette. Et même la petite chaussette, elle est dans le kit. Donc, vous n'avez vraiment rien à acheter à part ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur de la filtration. En ce qui concerne l'écumeur, il est aussi nickel. Franchement, j'en ai eu trois comme ça parce que j'ai quand même eu beaucoup, beaucoup de bacs. Je fais de l'aquariophilie depuis des années et pour moi, c'est le meilleur écumeur qu'on peut trouver sur le marché. Parce que déjà, il n'a pas un godet surdimensionné. Là, ça va vous prendre uniquement ce qui vous dérange dans le bac, à savoir, par exemple, les nitrates. Vous avez une petite roulette sur l'aimant qui se fixe par-dessus. Ça permet un réglage très, très simple. L'avantage de cet écumeur, c'est que justement, il ne va pas faire de la mousse avec des grosses, grosses bulles. C'est un système innovant de chez Tunze. Encore une fois, qu'ils sont toujours leaders sur le marché en termes d'amélioration et de nouvelles technologies. Donc, si vous cherchez un écumeur et que vous avez un petit bac, c'est celui-là que je vous conseille. L'écumeur et la filtration mécanique, toujours le même principe. Des aimants avec des petites pinces silence. Ce sont des petits bouchons qui sont fixés entre l'aimant et l'appareil, ce qui va permettre d'absorber les vibrations et ça fait zéro bruit. En plus, économie d'énergie, ce n'est pas du matériel qui va consommer beaucoup d'électricité. Donc, tip top. On a aussi une petite brosse pour le nettoyage qui est inclus. C'est super sympa d'y avoir pensé. C'est un petit plus, donc c'est cool. Et pour terminer, j'aimerais ajouter le petit seau qui est fourni avec, qui contient tout le matériel que vous pouvez utiliser en tant que réserve d'eau douce pour votre compensation d'évaporation d'eau. Pour ça, il vous suffira simplement de rajouter un osmolateur. En parlant d'osmolateur, voilà celui que j'ai choisi. Évidemment, c'est le Tunze toute dernière génération avec, comme vous pouvez voir, toujours la même chose, une bonne quantité de tuyaux. Il y a le même accessoire qui était fourni tout à l'heure dans le Smart Controller qui permet de mettre le tuyau d'eau directement dans le bac. Et ça, c'est cool. Ça évite de mettre du scotch, une pince à linge ou quoi que ce soit. L'avantage de cet osmolateur par rapport à beaucoup d'autres que l'on peut trouver sur le marché, c'est vraiment la sécurité. Il y a déjà un capteur de régulation optique et un capteur de sécurité thermique indépendant. Donc, une double sécurité avec cet osmolateur, c'est vraiment tip top. La pompe, c'est du haut de gamme. C'est vraiment, enfin, vous pouvez voir sur l'image, c'est The Pomp. Ce ne sont pas les petites pompes made in China qui vont coûter 10 euros et puis derrière, qui vont vous lâcher et qu'il va falloir taper contre le mur pour qu'elles redémarrent ou quoi que ce soit. C'est vraiment un gage de qualité, comme d'habitude. Ce qui est câblage aussi, il y a des grosses, grosses longueurs. Donc, ça permet de tirer le câble d'assez loin et ça, c'est cool. C'est vraiment bien parce que souvent, je vois des bacs et puis il y a des nœuds de câbles au sol. Là, vous pouvez vraiment faire une installation correcte. Vous avez de la marge au niveau des câbles. Vous avez pu voir aussi la petite valve qui est connectée. C'est vraiment top. Enfin, vous les emboîtez, vous le vissez. C'est vraiment de la sécurité, mais dans tous les sens du terme. Donc, si vous cherchez un osmolateur, cherchez plus, c'est celui-là qu'il vous faut. Maintenant, on va passer à un produit de dingue. C'est le macro-réacteur à algues. Alors franchement, là, Tunze, ils ont battu tous les records. Donc là, vous pouvez voir, je déballe le produit devant vous. Les câbles, c'est du gros, gros câble. Tout rentre parfaitement dans la boîte. Ce n'est pas une boîte gigantesque avec trois fois rien dedans. Vous pouvez voir une gaine spéciale pour ne pas que le câble ne se torde. Et ça, c'est super important parce que le problème de ces câbles-là, au bout d'un moment, ça se tord. Et si ça se tord, ça peut poser des graves problèmes. Donc là, vous êtes en sécurité. Vous pouvez voir le gros godet que l'on met au-dessus du réacteur. Alors, c'est un godet qui, en plus de ça, est aimanté et qui automatiquement va se clipser. Enfin, c'est un truc de dingue. Le machin, ça pèse assez lourd. Il y a des petits clips aussi sur les câbles de remontée et de descente qui vous permettent d'accrocher vos câbles là où vous souhaitez et vraiment de faire, encore une fois, une installation très propre. On peut voir sur le macro-réacteur qui a une rampe LED intégrée. C'est du haut de gamme. Vous ne pouvez pas trouver mieux là, à ce niveau-là. Tout est inclus jusqu'à la pompe de remontée qui s'adapte parfaitement à ce type de matériel. Et même, en plus, vous avez un multicontrôleur pour permettre de régler la pompe de remontée. Au niveau du branchement, toujours pareil. On a le petit adaptateur multiprise pour brancher tout type de prise électrique dessus. Je vais vous faire une petite démonstration et brancher la rampe LED. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir un matériel qui est fait pour aller dans l'espace. J'aime bien ce qui est un petit peu gaming avec des néons, des choses comme ça. Et puis, voilà, là, ça vous fait l'aquarium du futur, quoi. Et ça, c'est un produit en plus qui est parfait parce que vous faites de la culture d'algues à l'intérieur du macro-réacteur et ça va vous permettre de limiter énormément les nitrates dans votre aquarium. Plus il va y avoir de nitrates dans votre bac, plus les algues à l'intérieur du réacteur vont pousser. Et une fois de temps en temps, vous enlevez des algues pour leur relaisser de la place. En plus de ça, ça va vous faire un bon apport en microphone parce qu'à l'intérieur, il y a plein de petites bactéries qui vont venir s'installer. Et puis, vu que ça va retomber directement dans votre bac, derrière, les poissons, ils vont avoir des petites choses à manger, les coraux et puis tous vos petits êtres vivants. Donc, vraiment, c'est un produit qui est nickel. Là, on voit le petit multicontrôleur. Il est affixé sur un socle, toujours pareil, avec une petite bande adhésive derrière. Donc, vraiment, je vais faire une installation de dingue. Et puis, le tableau de contrôle avec tous ces petits accessoires, ça va vraiment être quelque chose de futuriste. Moi, j'adore, j'ai l'impression d'être devant un cockpit d'avion avec tous les boutons, le panneau de contrôle. J'adore l'aviation. À un moment, je jouais pas mal à Flight Simulator et à DCS. C'est un simulateur de vol où, par exemple, l'armée américaine va entraîner leurs pilotes. Le logiciel, par excellence, qui vous permet d'apprendre à piloter un avion de chasse, alors, il faut savoir que c'est très, très compliqué. Il y en a pour plusieurs semaines d'apprentissage. Et rien que pour le démarrage, par exemple, moi, j'ai choisi le modèle Mirage 2000. Et le Mirage 2000, j'ai passé une semaine pour juste apprendre à le démarrer. Et un pilote de chasse va mettre à peu près 5-6 minutes à démarrer l'appareil. Moi, je mettais une demi-heure. Mais derrière, si vous savez utiliser ça, vous prenez un vrai avion de chasse. C'est exactement la même chose, sauf avec l'aspect frisson en plus. C'était une petite apparenté pour parler un peu d'une autre passion. Maintenant, on va découvrir un autre accessoire qui est aussi tip-top. C'est une pierre qui contient une dizaine de petits trous où on pourra mettre les socles à bouture, ceux qu'on achète dans les animaleries. Donc, quand vous allez dans un magasin, ils vous vendent des coraux. Ils sont sur des petits plots avec une tête. Et ça va parfaitement s'emboîter dans cette roche. L'avantage, c'est que vu qu'on peut le mettre contre la vitre, ça évitera d'avoir une grille toute moche qui va faire un peu tâche dans le bac. Et en plus, on peut régler la hauteur et le mettre vraiment assez proche de la surface pour une meilleure croissance. C'est un petit plus et ce sont des pierres de type pierre synthétique qui vont très très rapidement coloniser et qui vont prendre la couleur des pierres vivantes. Donc, ça se fond parfaitement dans le décor. Et le fait que ça ait la couleur de la pierre vivante, quand toutes les petites roues seront pleins, ça fera une roche totalement colorée. Ça donnera un effet esthétique supplémentaire à notre bac. Il y a juste la petite pompe que j'aimerais aussi vous montrer. Donc, c'est une pompe classique, nickel. Elle a l'avantage d'avoir des ventouses hautes et de ne pas être trop près de la vitre parce que souvent, il y a des pompes qui sont collées contre la vitre. Les ventouses sont toutes petites en plastique rigide et au bout de trois mois, les ventouses se décollent et derrière, ça vibre. Ça fait un sacré grésiment dans le bac. Donc là, c'est vraiment nickel. On la verra un peu plus en détail quand on installera le matériel sur le bac. Et le dernier produit qu'on verra aussi très prochainement, c'est les bactéries. Donc, c'est les petites bactéries qui sont parfaites et pour le lancement du bac, pour permettre d'avoir une eau claire. Ça va purifier notre eau et par la suite, on peut continuer à en rajouter. Ça aidera grandement le bac à se maintenir avec une très bonne qualité d'eau. En plus de tout ce qu'on a déjà comme matériel, la partie chimie de notre projet sera vraiment au top du top. Avec tout ça, impossible de rater. Ça ne peut que réussir. Je vous montre aussi le sel que je vais utiliser. Je l'ai répété plusieurs fois dans mes vidéos. Pour moi, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est celui que j'ai toujours utilisé. C'est le sel Instant Océan de Aquarium System qui est vraiment nickel. Comme dit, ça fait des années et des années que je le mets et je n'ai jamais eu aucun problème. Donc, pourquoi changer une équipe qui gagne comme on dit ? Pour ce qui est de l'aquarium et de la décante, je suis en train de regarder, je pense me rapprocher des bacs de Aquarium System qui font des sacrés bacs. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une cuve avec décante de chez Aquarium System ? Dites-le en commentaire et derrière, j'aviserai. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ferai mon choix la semaine prochaine et je le commanderai tout de suite dans la foulée. Comme ça, on pourra commencer le lancement du projet en détail. Ça annonce également la prochaine vidéo qui suivra. Donc, la présentation du bac que j'aurai choisi avec la décante. Ensuite, la vidéo d'après, on installera tout le matériel. Et la troisième vidéo, ce sera pour le remplissage de l'eau et la fabrication de notre eau de mer pour la première fois. Je vous rappelle le moyen de soutenir la chaîne. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous. C'est super sympa de votre part. Et puis, si vous achetez du matériel, le petit lien dans la description, pensez-y juste avant l'achat. C'est cool et puis ça ne vous coûte pas plus cher. Et si vraiment vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un super like sur YouTube. C'est 1 euro ou 2 euros, je crois. Et puis, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Donc, merci encore à vous tous d'avoir suivi, d'avoir regardé jusque là. Et j'espère vous dire à très bientôt. Salut les copains !